C'est en présence d'une vingtaine de journalistes que l'ambassadeur de la Chine au Burkina Faso a rappelé les huit principaux acquis du sommet de Beijing et faire connaître le déroulé de la réunion des coordinateurs prévus pour les 24 et 25 juin prochains en Chine. Il faut rappeler que ces huit initiatives couvrent la promotion industrielle, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, le développement vert, le renforcement des capacités, la santé, les échanges humains et culturels et enfin la paix et la sécurité. Pendant la réunion, plus de quarantaines d'activités multilatérales et bilatérales seront prévues permettant de mettre en synergie les actions et de renforcer le consensus dégagé dans le but de réaliser plus de projets et de créer plus de bénéfices pour les populations sinon africaines. Certains journalistes présents à cette conférence de presse n'ont pas manqué de donner leur avis sur la qualité de la coopération entre la Chine et ses amis africains. La Chine, actuellement, elle est incontournable en matière de partenariats dans le monde. Vous avez vu le sommet Chine-Afrique, c'est 60 milliards de dollars que la Chine va déverser en Afrique à travers les infrastructures, à travers le commerce, à travers la santé, à travers la formation. Et quand on parle justement de ce commerce-là, en tout cas pour le Burkina que moi je sais, il y a jusqu'à 97% des produits burkinabés qui seront détaxés. Et ça, c'est des millions et des millions de dollars pour l'économie burkinabé. Ça veut dire qu'on peut aller vendre en Chine comme cela est permis. L'ambassade de la Chine au Burkina Faso s'est aussi prononcée sur la crise commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Les fricures économiques et commerciales, pas forcées par les Etats-Unis, ne sont ni à l'amendage du monde, ni à ses propres intérêts. Le monde entier, notamment les pays en voie de développement, qui sont plus vulnérables face au protectionnisme et à l'unilatéralisme, ont supporté malheureusement les frais. Avec son économie d'ouverture et ses industries diversifiées, la Chine continuera toujours d'approfondir ses réformes et son ouverture. Pour le diplomate chinois, la prochaine réunion des coordinateurs sur la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing montre que la Chine veut plus que jamais être ouverte au dialogue, au partenariat sincère, à l'esprit gagnant-gagnant et à la défense du multipartisme. Christina Niaoure, CGTN français